On l'avait vu au match aller, c'est une équipe contre laquelle je pense qu'on avait fait les 25-30 premières minutes les plus abouties de l'année je pense parce qu'on avait vraiment démarré le match justement pied au plancher donc il faudra qu'on s'inspire de ça mais sur une occasion ils avaient réussi à revenir au score et donc c'est une équipe qui on leur avait laissé très peu d'occasion ici et ils ont quand même réussi à marquer deux buts donc voilà il faut faire très attention, il y a une efficacité, des coups de pied arrêtés, ils ont un super tireur avec Farge, ils ont des garçons qui vont assez vite donc voilà il y a beaucoup de choses à mettre en place pour empêcher cette équipe d'évoluer même si ces derniers temps c'est vrai que c'est un peu délicat pour eux parce qu'ils restent notamment au championnat il y a une série qui est un peu délicate mais faut être honnête quand tu es dans la situation où ils sont c'est jamais facile non plus de se libérer complètement quoi. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de présence en face dans le sens où quand tu joues ta peau tu ne te bats pas c'est compliqué quoi donc on s'attend à ce que cette équipe là ait beaucoup de répondants. Donc c'est à nous de nous reprendre sur ce match là et de faire les efforts pour pour contrecarrer les plans des Canets déjà dans un premier temps et puis ensuite essayer de nous procurer des situations pour pour aller dans la surface dans un premier temps et ensuite éventuellement marquer un but. C'est une équipe qui est très difficile à manoeuvrer et qui a un effectif qui est avec des joueurs de qualité encore une fois moi je suis désolé quand on me parle de de Beauvue, de Crivelli, de Bamou, de Farge, de Onyangé, de Djikou, c'est des bons joueurs de Ligue 1 quoi. Ce qui est sûr c'est que contre ce type d'équipe on n'a pas de marge et qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant voilà on n'a pas été spécialement contre Angers. Saint-Etienne maintenant c'est pour être honnête Saint-Etienne c'est un niveau supérieur donc on peut pas là faut vraiment qu'on surperforme pour se mettre au niveau de Saint-Etienne mais avec des équipes comme Angers, comme Caen voilà on est dans le je dirais dans le même championnat même si aujourd'hui il y a pas mal de points de différence au classement la réalité c'est qu'on est dans le même championnat quoi. On a un peu d'avance mais sur un match après c'est tout peut se niveler quoi donc franchement nous on sait que voilà les équipes du bas de tableau elles n'ont rien à nous envier et aujourd'hui il faut qu'on soit vigilant sur sur ce type de match. Oui bien sûr on veut on veut on veut retrouver le chemin de la victoire reprendre des points pour repartir de l'avant parce que voilà on a eu la je dirais voilà sur les deux derniers matchs on a pris 0 points on n'a pas fait des matchs complets que ce soit contre Angers ou à Saint-Etienne donc on espère voilà retrouver notre notre allant et puis et puis faire un bon match dans l'ensemble et on s'attend à un match très compliqué parce que voilà ils auront le le couteau entre les dents on sait à quoi s'attendre mais mais voilà on va essayer de tout faire pour leur rendre le match difficile il va falloir bien l'entamer parce que voilà eux auront envie de repartir de l'avant ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné donc va falloir se méfier de cette équipe. Il va falloir qu'on soit prêt aussi à répondre de notre manière qu'on mette en place notre jeu ça fait maintenant plusieurs matchs que les équipes mettent des systèmes pour nous pour nous contrer donc voilà va falloir qu'on s'adapte à tout ça et puis et puis après voilà il faut qu'on marque des buts c'est ce qui fait notre force il faut qu'on retrouve cette cette efficacité offensive qui nous a fait défaut surtout contre contre angers ici à domicile